Bonjour, je m'appelle Arodie Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy-Lacombe de la Famille. Bonjour, je m'appelle Maya et puis je suis assistante bibliothécaire à l'Institut Guy-Lacombe. C'est ça. Oui, aujourd'hui on veut vous parler de notre club de lecture d'été, le club de lecture super chouette, qui est thématisé selon les chouettes, comme les hiboux. Ouais, on est bien poni. C'est chouette. C'est chouette, oui, on est bien poni. Donc le club de lecture super chouette, le format est un petit peu différent du club de lecture à l'année longue. Le club de lecture à l'année longue, peu importe combien que tu lis, tant que tu lis dans un mois, tu es rentré une fois dans le tirage. Le club de lecture super chouette est un petit peu plus compétitif dans le sens que chaque livre que tu lis égale un prix, un petit prix de participation. Et à chaque fois que tu lis 8 livres, tu rentres ton nom dans le tirage pour un prix. Donc si un enfant lit 16 livres ou 32 livres, ils ont leur nom rentré dans le tirage pour le grand prix à la fin plusieurs fois. Et le grand prix à la fin est pas mal spécial cette année. C'est un abonnement d'un an à un magazine Bayard du choix de l'enfant, selon une sélection. Et donc c'est un prix qui redonne à chaque mois et c'est vraiment amusant. Donc oui, on espère que les enfants voudront participer et voudront lire plus que 8 livres. Mais s'ils lisent 8 livres, s'ils lisent 2 livres, ils ont quand même des prix. Donc Maya, on va vous montrer les prix super chouettes. On a fait des badges, 8 différents designs de badges. Et voici le préféré de Maya. Qui est aussi le premier. Qui est aussi le premier, oui. Oui, c'est mon préféré. C'est pour le premier livre. C'est mon préféré parce que, je sais pas, j'aime beaucoup les couleurs. Oui, oui, le bon moment est réussi. Donc si vous voulez lire un livre, moi je vais en lire juste un. Non, c'est mal. Je vais en lire plusieurs. Je me suis rendue à comme 6 l'année dernière. Techniquement, c'est juste pour les enfants. Mais si les adultes veulent des badges, on va pas vous rentrer dans le prix pour un magasin d'ailleurs. Mais quand même, on va pas vous dire non, un badge non plus. Je sais que Gounj voulait absolument la badge niveau 7 l'année dernière. Finalement, elle l'a eu. Est-ce qu'elle a lu 7 livres? Non. Non. Finalement, je lui ai juste donné la badge niveau 7. J'en avais d'extra. Mais... Ouais. Ouais. C'était pas mal spécial. Et mon badge préféré, il est pas finalisé. J'en ai fait une nouvelle version. C'est plus clair qu'il y a un feu de camp. Mais c'est le thème camping. Et c'est une chouette qui grille sa guimauve par-dessus le mot chouette. Et je pensais que c'était pas mal cute, mais personne n'a trop catché. Donc j'ai ajouté un peu de camp pour... Donc ça, c'est pas la version finale. Mais en tout cas, ça c'est mon préféré. Et il y en a 8 différents. Si vous voulez les voir tous, il faut lire les 8 livres et puis les collectionner. Et à part ça, on a quelques livres à vous recommander sur le thème de la lecture et des bibliothèques. Juste pour vous inspirer un petit peu de qu'est-ce que vous allez lire en premier. Maya, veux-tu y aller avec le tien? Sure. Alors, ma recommandation, c'est « Ce que lisent les animaux avant de dormir » par Noé, Carlin et Nicolas Dufault. Je suis pas sûre que c'est qui qui a écrit et qui a fait les illustrations, mais... Ouais. C'est juste un livre très court, facile à lire pour les plus petits et pour les plus grands aussi s'ils veulent. Et puis, c'est juste... ça parle de qu'est-ce que les animaux lisent, mais ça l'utilise comme les stéréotypes des animaux. Je vais trouver un exemple. Je vais pas... je vais pas vous montrer la fin parce que la fin, c'est un livre qui est utile. Hum... Ah, tu devrais leur montrer les choses, vous savez. Ouais, ouais. Je vais vous montrer la taupe. Ok, ok. Ouais, fallait pleurer. Par exemple, la taupe, elle ne lit... Oui! Faites pas, je me rends du triste. La taupe ne lit plus parce qu'elle trouve pas ses lunettes. Donc, c'est ça. Elle a besoin des livres audio. C'est ça, elle a besoin des livres audio. C'est ça, c'est ma recommandation. Si vous voulez badge numéro 1... Oui! Si vous voulez badge numéro 2 ou une différente badge numéro 1, je peux recommander une chouette bibliothèque. Ça, Claudia a trouvé ça et on a tellement rigolé parce que c'est comme tellement on-brand. Je sais pas comment dire ça en français. On-brand. En tout cas. Hum... Pour notre programme Club de lecture, comme depuis l'été dernier, notre mascotte, c'est une grosse chouette bleue. Et dans ce livre, une chouette bibliothèque, c'est une bibliothèque nocturne. Et il y a trois petites assistantes bibliothécaires qui sont toutes des chouettes. Hum... Et elles aident tout le monde à trouver les livres, à retrouver le calme, à arrêter de pleurer quand leur livre se finit. Hum... Toutes sortes de petits drames comme ça. Et ensuite, elles se couchent le matin et la bibliothécaire leur lit un livre avant de s'endormir. C'est très mignon. On aime beaucoup. Hum... Donc oui, ça, ce serait une autre badge assez facile. Hum... Pour les badges, on recommande que l'enfant lise un livre à son niveau de lecture. Hum... Mais, hum... Mais oui, on n'est pas là pour juger les habitudes de lecture de vos enfants. On est là pour les encourager. C'est tout. OK. Hum... Merci beaucoup. Hum... Si vous voulez participer au club de lecture, vous pouvez venir ramasser une feuille de lecture qui va voir notre petite chouette avec le ballon sur l'arrière-plan. Et, hum, vous pouvez noter vos huit livres. Si vous êtes lecteur très rapide, si vous connaissez vos enfants, ils ont sorti une pile de Lucky Luke et ils veulent tous les lire. Hum... Ben, prenez plus qu'une feuille, ça ne nous dérange pas plus que ça. Et, hum, ramenez-nous-les et on vous donnera des badges. Et c'est ça. Merci beaucoup. Bon été. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501